Bonjour à vous. La ville de Victoriaville encourage et soutient ses artistes, c'est bien connu. Mais saviez-vous qu'à l'intérieur même de l'hôtel de ville, les murs deviennent souvent des vitrines pour exposer des œuvres? Alors faites comme moi, jusqu'au 15 janvier prochain, rendez-vous à l'hôtel de ville pour apprécier les œuvres de Ève Champagne. Bienvenue à l'Urbain! Ève Champagne, on s'est donné rendez-vous ici à l'hôtel de ville parce que plusieurs de vos œuvres y sont exposées. Oui. Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous vous retrouvez ici, exposée? Bien, il y a plusieurs choses. En fait, c'est que, pour ma part, j'ai toujours peint, OK? J'ai toujours fait de l'art en général. À la base, j'ai un parcours un peu atypique. Donc, j'ai un bac en arts visuels, mais je n'ai pas travaillé là-dedans longtemps. Donc, je ne suis pas restée là-dedans. J'ai fait bien d'autres choses. C'est juste depuis 2018 à peu près que j'ai recommencé à peindre de façon plus sérieuse. Et puis, comme j'étais déjà impliquée dans le milieu, donc je connaissais aussi un peu les gens à la ville de Victoriaville et tout ça. Donc, ça a été assez simple pour moi de m'inclure dans les différents projets et tout ça. Et puis, je pense que ça faisait un petit bout qu'il y avait le même artiste qui était ici. Puis, c'est Daniel Croteau de la Culture ici à la ville qui m'a contactée pour me demander si je voulais bien venir exposer. Et puis, j'avais suffisamment d'œuvres pour le faire. Donc, j'ai accepté avec joie. Bien, c'est sûr que lorsqu'on est choisi, parce qu'en fait, veux, veux pas, vous êtes choisi pour être exposé ici, c'est qu'on a probablement quelque chose qui se démarque. On a des éléments qui font en sorte que les gens sont intéressés à en savoir davantage. Moi, je regarde vos œuvres, je les trouve vivantes, colorées. Mais lorsque je regarde l'une et l'autre avec mon œil, non aguerri comme le vôtre, j'y trouve une signature, quelque chose qui se poursuit, qui se démarque. Puis, j'aimerais ça parce qu'on est ensemble aujourd'hui. Puis, les gens, quand ils vont le venir, vous ne serez pas là. Alors, expliquez votre démarche artistique, vos intentions et tout ce qui s'ensuit. Oui, bien, merci de dire que vous reconnaissez ma signature, parce que c'est toujours un beau compliment, ça, pour une artiste, de se faire dire qu'on reconnaît nos tableaux, même quand on n'est pas là, puis qu'on n'a pas vu le nom encore. Donc, ça fait quelques fois que je l'entends, puis vraiment, ça me fait beaucoup plaisir. Et puis, oui, moi, je travaille beaucoup dans la couleur. Donc, évidemment, c'est très coloré. Mais ceux qui me connaissent ne se demandent pas pourquoi. Ça fait partie de ma personnalité. Mais autre que ça, moi, c'est les mots qui m'inspirent particulièrement mes œuvres. Donc, je pars souvent de mots, de phrases, de choses que j'ai entendues. J'ai toujours avec moi un petit calepin ou ce que je note quand j'entends ou que je lis quelque chose qui m'intéresse. Donc, je pars de ça. C'est souvent ce qui va donner le ton ou un peu l'intention que je veux mettre derrière une toile. Et à partir de là, je décide des couleurs, du type de personnage que je veux mettre, des choses comme ça. Donc, je bâtis à partir de ça. Des fois, les mots, on les voit. Des fois, on ne les voit pas. Donc, ça dépend vraiment des œuvres comme telles. Puis, les mots qui m'inspirent, c'est souvent des choses qui sont un peu à caractère social ou des types de paroles du genre on se suffit à soi-même. Donc, des choses un peu de développement personnel. Donc, social, développement personnel, ça tourne autour de ça. Et puis, mes personnages deviennent souvent des vecteurs de conversation, en fait, avec ces mots-là. C'est comme si, moi, je les vois comme si soit qu'ils parlent entre eux avec le spectateur ou même dans leur tête. Donc, vraiment des réflexions qui peuvent se donner à eux autres à l'intérieur. Donc, ça fait partie de… c'est ma démarche, c'est ma façon de fonctionner. Pour bien comprendre la technique que j'utilise, j'explique souvent qu'avant de peindre sur des tableaux, il y en a qui font des esquisses, il y en a qui font… Bon, moi, je travaille beaucoup dans des carnets, dans des carnets d'or. Donc, dans des feuilles, ils contournent les pages, j'utilise des vieux livres, n'importe quoi. Presque tout ce qui peut me tomber sous la main. L'avantage, c'est que quand c'est terminé, on ferme le livre, on le met dans la bibliothèque et c'est fini. Donc, il n'y a pas de rien à jeter ou quoi que ce soit. Et puis, c'est de cette façon-là que j'ai comme développé ma technique, dans le fond. Et puis, il y a toutes sortes de médiums sur mes tableaux, comme celui qui est ici. D'abord, c'est sur du bois. Pour la raison principale que j'utilise beaucoup de collage. Et puis, c'est beaucoup plus facile sur du bois que sur une toile de coller pour que ce soit bien collé. Donc, quand on s'approche, on voit de la texture. Tout ça, c'est des papiers qui sont collés en arrière, donc qui sont collés sur les fonds. Donc, je pars habituellement avec du collage comme ça pour la structure de mon tableau. J'ai parlé des mots aussi. Souvent, je vais les écrire. Souvent, je vais les disposer en quelque part pour m'en rappeler ou simplement pour en avoir le feeling. Le senti. Donc, c'est pour ça. Puis après ça, je pars avec des couleurs. Donc, je choisis le type de couleur. C'est des teintes ou des contrastes ou des tons. Donc, je vais un peu avec ce que j'avais. Je mets beaucoup de textures. Donc, des petites formes, des taches de couleurs, des… Des spirales. Oui, des spirales avec une brosse à dents aussi. Donc, des toutes sortes de trucs comme ça. Et puis, c'est après d'avoir fait ce fond-là, c'est là que je fais les personnages par-dessus. Les personnages, c'est vraiment en fonction des mots que je veux. C'est par eux autres que vont s'exprimer l'intention du travail, dans le fond. Les mots que je veux développer. Et puis, à force de faire mes personnages, je me suis trouvée à enlever un peu ce qui me semblait superflu pour se transmettre ce que je voulais. Donc, ils n'ont pas souvent des oreilles. Ils n'ont plus de sourcils. Le nez est très, très « basic ». C'est très carré, simple. Il n'y a rien de particulier. Ils sont faits un peu à façon… un peu « cartoon ». Donc, ce n'est pas des réalistes. Les yeux sont grands. Les deux éléments les plus importants, c'est les yeux et la bouche. Puis souvent, les gens me demandent pourquoi est-ce que les lèvres sont grosses comme ça. Bien, moi, je l'interprète souvent comme… Ils ont quelque chose à dire, mais ils sortent. Donc, ça voudrait bien sortir, mais ça ne peut pas. Donc, voilà. Et l'expression « dans les yeux », c'est souvent ça. Puis après ça, je rajoute des détails en fonction de ce que je voudrais exprimer. Comme ici, c'est une toile qui m'est particulièrement chère parce que ça traite du cancer du sein. Et puis, au moment où j'ai fait la toile, il y a quelqu'un que je connaissais qui a été… que j'ai appris qui était atteinte du cancer du sein. Et puis, les statistiques que j'avais vues à l'époque, moi, c'était une personne sur cinq, une femme sur cinq qui allait l'avoir. Donc, il y a cinq personnages. Il y en a une qui lui manque un sein, donc une amectomie. Donc, c'est un peu l'idée. Puis les cœurs, bien, j'ai rajouté les cœurs après parce que c'était pour montrer le fait qu'on reste unis malgré ça. Donc, c'est unis comme ça qu'on va réussir à le surmonter, le cancer du sein. Dans votre quotidien, vous avez évidemment votre engagement artistique, mais vous avez dans votre travail un engagement social parce que vous travaillez avec les femmes qui sont en parcours d'emploi. Alors, il me semble que tout ça se parle et se conjugue ensemble. Bien oui, tout à fait. Ce n'est pas étranger l'un à l'autre. Ça fait partie de moi. Donc, moi, je n'ai pas une ligne noire ou blanc. Je ne suis pas directrice du service intégré pour l'emploi de jour et peintre de nuit. Donc, tout ça se mélange pour moi. Donc, ça fait partie de ma personnalité. Puis, c'est comme ça que j'essaie de laisser de l'authenticité dans mes œuvres. Donc, j'essaie d'être le plus authentique possible, le plus dans ce que je suis. Donc, c'est sûr que ça a un lien. Je suis impliquée aussi au niveau social dans la région. Donc, c'est certain que ça vient me chercher. Puis, vous avez parlé des femmes. Bien, moi, je suis une féministe confirmée et affirmée. Et puis, c'est évident que ça transparaît aussi dans mes tableaux. Ça transparaît dans les mots à l'origine que j'ai choisis. Donc, c'est sûr que ça a souvent une connotation féministe ou développement social. Donc, c'est certain que ça transparaît tout le temps. Pour en arriver là, bien évidemment, il y a eu un avant. Alors, moi, j'aimerais connaître vos origines puis votre parcours qui a précédé tout ça. Oui, bien, je l'ai dit tantôt, j'ai un bac en arts visuels, mais que j'ai fait au siècle dernier. Donc, c'est quand même assez loin. Pour après ça, me diriger plus vers le développement culturel. Donc, j'ai travaillé pendant plusieurs années en développement culturel. Pour finir, quand je suis arrivée à Victoriaville, je suis justement allée travailler à la télévision communautaire. Et puis, là, je me suis nancée plus dans des principes de gestion, donc de direction de gestion. Mais le côté créatif a toujours été là. Puis, je pense que les deux ne sont pas non plus contradictoires. Et puis, j'avais toujours continué à peindre, à dessiner, à faire toutes sortes de choses. Bon, j'ai des enfants, j'ai fait du bricolage, j'ai fait des gâteaux décoratifs, des choses comme ça. Donc, pour mon plaisir. Et puis, les enfants qui grandissent, donc j'avais un peu plus de temps. Donc, depuis 2018 que je me suis remise à peindre de façon plus soutenue. Et puis, moi, je pense que l'art s'est fait pour être vu. Donc, à un certain moment où j'avais l'impression d'avoir atteint une certaine maturité dans ce que je faisais, j'étais satisfaite de mon travail. Donc, j'ai commencé à déposer des candidatures pour être dans des symposiums, dans des expositions, des choses comme ça. Donc, j'ai fait un peu de toutes sortes de choses depuis ce temps-là. D'ailleurs, dans les multiples expositions que vous avez faites à date, une, entre autres, se démarque. C'est celle à l'ISTER, le LISARD. Parce que vous avez eu, pour votre première participation, si je ne m'abuse, le prix du jury. Oui. Qu'est-ce que ça fait de recevoir tout ça? Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mais c'était l'an dernier. Donc, ma première participation, l'ISTER, le jury m'a donné le premier prix. Et puis, c'est une grande fierté, d'abord, c'est certain. Puis, c'est le premier prix que je recevais. Donc, j'étais très, très contente. Et puis, en fait, quand on est dans les arts visuels, pour être reconnus officiellement artistes professionnels ou des choses comme ça, ça prend des distinctions comme ça. Ça fait que moi, c'est venu me confirmer que je faisais bien de continuer dans cette voie-là, même si ce n'est pas nécessairement mon intention d'en faire ma carrière principale, peut-être dans quelques années, mais pas pour le moment. Donc, c'est quand même une certaine forme de consécration. Donc, c'est, oui, c'est très plaisant. Cette impulsion-là, je présume, vous amène vers d'autres projets. On peut en savoir plus? Oui, tout à fait. Bien, je continue à faire des projets, à essayer d'aller exposer un peu partout. Et puis là, récemment, j'ai été acceptée dans un regroupement d'artistes mondiales. Donc, le Mondial Art Academia, qui est international. Donc, c'est sur sélection. Donc, c'est encore une belle marque de reconnaissance de ce côté-là. Et puis, je prépare aussi une exposition en solo à la Galerie d'art du Cégep, qui va avoir lieu cet hiver, donc tout le mois de mars, si je me souviens bien. Donc, qui va s'appeler Conversation. Et en ce moment-là, ça va être toutes des toiles complètement différentes. Bien, pas complètement différentes, mais nouvelles. Donc, je prépare quelque chose spécialement pour cette exposition-là. Puis, évidemment, il y aura toute la saison des symposiums après qui va suivre. Alors, une année très occupée. Oui. Et on invite encore les gens à venir ici à l'Hôtel de Ville, sur les heures d'ouverture de l'Hôtel de Ville, jusqu'au 15 janvier pour apprécier vos oeuvres. Et on vient d'apprendre que par la suite, on pourra les apprécier aussi dans la région au Cégep. Tout à fait. Vous pouvez aussi venir sur mon site internet, areve.ca. Donc, au plaisir, Champagne. Merci. Merci. Télébingo, rien d'autre.